... Alors, bonjour à nouveau. Il va être temps de passer à table. On va attendre juste quelques petites secondes, puisque ça ne vous a pas échappé qu'il manque une personne avec nous à table ce midi. Voilà, on est au complet. Et je vais évidemment commencer par vous présenter nos convives de ce midi. Alors, à votre droite et juste à ma gauche, ceux qui ont dû prévoir dans leur budget des lignes pour des eaux à moelle, des carrés de veau et des poires pochées, les producteurs du film Sidonie Dumas et Olivier Delbosque. À la droite de Sidonie, un homme de goût et un maître, trois étoiles au Michelin, ça vaut presque trois palmes d'or. Il est crédité au générique, avec ce titre merveilleux, de directeur gastronomique, monsieur Pierre Gagnère. À ses côtés, faut-il encore présenter celle qui a reçu ici même un prix d'interprétation à Cannes en 2010 pour copie conforme. Peut-être que le film aurait pu s'appeler le festin de Juliette. C'est Juliette Binoche. Non loin d'elle, à sa droite, un acteur très présent cette année avec trois films en sélection officielle, également lauréat d'un prix d'interprétation masculine pour le pianiste, Benoît Magimel. Et au milieu de ce duo d'acteurs, au centre de la table, celui qui était véritablement derrière les fourneaux et qui nous offre sa déclaration d'amour à la culture française, le scénariste et réalisateur du film, monsieur Tranan Oung. Et comme vous le savez, c'est un travail d'équipe. Il n'aurait certainement pas pu finaliser son film sans une collaboration très proche avec la directrice artistique du film qui nous a rejoint à votre extrême droite, madame Tran Nyenke. Alors, avant de faire circuler le micro, je vais me permettre de démarrer la discussion avec une première question pour Tranan Oung. Votre film célèbre deux arts, l'art d'aimer, l'art de cuisiner. Est-ce que c'est la fusion de ces deux élans qui vous a donné envie d'adapter ce fameux roman suisse des années 20 ? Oui, tout à fait. Mais je n'ai pas réellement adapté ce roman dans la mesure où je me suis inspiré très librement. Parce que dans le livre, il y avait des pages magnifiques sur l'art culinaire. Voilà ce qu'on dit de la nourriture. Et en revanche, j'ai raconté une histoire qui précède. Voilà, le livre, c'est-à-dire l'histoire d'amour entre Eugénie et Daudin. Voilà, et je voulais vraiment trouver un équilibre entre, voilà, comment raconter une histoire parallèle où on laisse vraiment une place réelle à la gastronomie. Alors, je crois que le micro circule. Il y a une première question. Bonjour, madame. Hello. The question will be in English if it's okay for you. Yes. Would be fine. Okay, thank you so much. Elena from Uzbekistan. Elena, je viens de l'Ouzbekistan, en Asie, comme vous. Pour moi, il s'est agi d'un véritable manifeste interculturel, le lien entre l'Europe et l'Asie. Dès le début de votre film, j'ai eu l'impression qu'il se déroulait en Asie et que Juliette Binoche allait être l'interprète de quelqu'un qui venait d'Asie. Donc, c'est très important, cette question d'interculturel. Une question, donc, pour les acteurs. Est-ce que cet aspect interculturel était intentionnel ? Est-ce que vous avez pensé à ce lien avec l'art asiatique, la poésie ou les photos ou le cinéma ? Non, je voulais faire un film vraiment français. C'est pour cela que je n'ai jamais pensé faire quelque chose qui est lié à l'Asie. Mais dans le film, il y a un détail. C'est lorsque Daudin enlève la peau des pâtes d'un poulet. En Asie, on fait ça avec de l'eau chaude. C'est la seule différence avec l'Asie. Bien sûr, j'ai demandé au cuisinier, M. Gagnère, la permission de procéder ainsi. En préparant ces plats, j'ai toujours pensé à la relation particulière que l'on a avec les légumes, avec la façon dont on les coupe pour avoir un sentiment assez léger. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. J'oublie cela. Quand je cuisine chez moi, je suis très rapide. Mais dans ce film, nous avions toute conscience de la façon dont on cuisine. On peut ressentir cela dans la cuisine asiatique, dans la façon dont on coupe, dont on prépare tout cela. C'est ce qu'on retrouve dans la cuisine française. Mais en tant qu'actrice, j'ai dû apprendre tout cela. J'allais trop vite au début. On me disait de ralentir. Il fallait que je ralentisse, que je sois avec ce que je faisais. Et donc, il fallait que l'esprit rentre dans la matière et de façon à élever la matière vers l'esprit. Et Daudin, ici, est en fait la personne qui a conçu ces recettes, alors que génie est plutôt quelqu'un qui agit. Je pense qu'il y a là une sorte de mariage entre l'Orient et l'Occident. Et ça correspond à nos deux personnages, celui de Benoît et le mien. Mais peut-être que toi, tu n'en as pas conscience. Oui, je vais prendre aussi. Moi, je n'ai pas pensé à ça du tout. J'adore le Vietnam. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de délicatesse. En tout cas, peut-être que les Français, on est peut-être un peu plus rustres, comme ça dans l'imaginaire. Mais si vous voulez, il ne faut pas se précipiter quand on cuisine. Sinon, on se blesse. Donc, il y avait un balai à respecter. Il fallait être coordonné avec la caméra. Donc, en fait, moi, je me suis chié à mon chef. Et j'ai trouvé beaucoup de plaisir, en fait, à le faire. J'aime bien cuisiner aussi. C'est quelque chose qu'il peut cuisiner pour les gens qu'on aime. Ça change tout. Oui. Oui. Madame. Pardon, il y a une autre question ici. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît ? Bonjour. Bonjour, Leïla de The Independent. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, qu'il faut être dans ce qu'on fait et couper tout doucement, il y a un autre film de la compétition qui s'appelle Club Zero, de Jessica Rosner, où on parle de manger de façon consciente et où, justement, on finit par ne plus manger du tout. Et ce film, c'est tout le contraire. C'est vraiment la célébrité du film. C'est la nourriture, c'est la cuisine. Il y a cette relation entre l'amour et cuisiner. Et vous dites, quand on cuisine pour les gens qu'on aime, ça change tout. Ma question, elle est pour vous, M. Tranan, et pour Pierre Gagnère, le rapport entre manger, cuisiner et l'amour, en fait, quand quelqu'un cuisine et nous fait du bien, à l'estomac, au sens, on l'aime plus. Qu'est-ce qu'on dit avec la cuisine qu'on n'arrive pas à dire avec les mots, un peu comme entre Eugénie et Daudin ? C'est pour les deux. Pierre ? Moi, je dis tout le temps que ce métier, je ne l'aimais pas. Et je ne sais toujours pas si je l'aime, mais ce que je sais, c'est que ce métier m'a relié au monde, m'a relié à l'autre, m'a permis de m'exprimer. Et effectivement, c'est une longue déclaration d'amour au produit, bien sûr, mais surtout aux gens que je reçois et aussi, et en vieillissant, pour moi, c'est très important, ces relations que je crée avec les équipes qui m'entourent. Parce que, on voit bien dans le film, la petite, elle aide, il y a des gens autour. Et c'est un travail d'équipe, et c'est une espèce de communion qui fait qu'à un instant, un peu comme un film d'heure qui se monte, il y a un moment magique, c'est parti, et la beauté arrive. Et la grande différence par rapport au cinéma, c'est que nous, lorsque l'on pose cette assiette sur le past, c'est à peu près cette taille, la durée du plat est de trois minutes. Donc on est complètement dans l'éphémère, mais on est, enfin moi, je suis constamment dans l'émotion. Émotion, l'émotion, c'est ce qu'il dit de ma vie de cuisinier et ma vie d'homme. Je pense que ce qui est dit à travers la nourriture, c'est précisément ce qu'on ne peut pas dire en mots. Dans le film, il y a une métaphore très claire sur le fait que Daudin a déjà tenté tout, il a déjà tout dit à Eugénie pour la convaincre de se marier avec lui, mais elle a toujours refusé. Et donc son dernier recours réellement, c'est la nourriture. Il va essayer de la convaincre avec ça. Et donc ce qui est beau, c'est ce mystère-là qui n'est pas dans les mots. Et c'est ça qu'il a tout essayé. Il a même inventé quelque chose sur l'activité de mâcher, d'essayer de formuler les choses les plus compliquées qui soient, de se dire comment tout ça fonctionne quand on marche. Eh bien, ça ne l'a fait que sourire. Et donc la dernière chose, c'était ça, c'est la nourriture. Madame, merci. Florencia Angeles from W Radio, en Colombie, en Mexico. Une question de Colombie, en France. Tout d'abord, merci pour le film. J'ai adoré. Et ma question, c'est pour Madame Juliette Vinoche et aussi pour Benoît Magimel. Et ce film, c'est assez réponsant, c'est assez enrichissant d'être tranquille, en train de profiter vraiment de la cuisine, de l'amour, de toutes les émotions. Et ce n'est pas toujours facile de trouver ce type de film en grand écran. Et je voudrais, par exemple, demander pourquoi c'est important de jouer dans les films d'auteurs, de vraiment impulser ce type de film pour qu'on puisse les voir partout dans le monde. Merci. Pour moi, ce film, c'est un hymne à la beauté, à la vie, donc à l'amour. Parce que la nature est généreuse. Mais alors, ce qu'on en fait, c'est que nous avons le choix de continuer le geste de la nature, d'en faire encore plus de la beauté, de la création. Et la cuisine, c'est une création. Et ça nous transforme, ça nous donne une énergie, l'énergie d'aimer, l'énergie de vivre. Donc, je pense que aussi, venant de Hong, qui vient du Vietnam et qui a adopté la France comme son pays, et la France l'a adopté aussi, c'est très émouvant pour un Français de souche, disons, même si ce n'est pas tout à fait ça, mais un peu quand même, c'est très émouvant, en fait, de voir cet amour du raffinement français, mais qu'on oublie aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est... Pour moi, c'est vraiment une lettre d'amour de Hong à la France. C'est merveilleux de nourrir les gens qu'on aime, encore une fois. C'est merveilleux de travailler la matière, d'avoir une envie. C'est charnel, c'est puissant, c'est délicat. C'était merveilleux de pouvoir travailler avec tout ça. Et c'est vrai que c'est des déclarations d'amour en permanence. Il essaie de surprendre Eugénie. Et elle devine toujours ce qu'il veut faire. Difficile de la surprendre, c'est vrai. Mais malgré tout, moi, j'ai appris tout au long du film, en regardant les gens qui me conseillaient, j'ai appris la patience, le geste précis. Pas de précipitation. Au début, j'avais tendance à me précipiter tout le temps pour être dans un rythme. Et finalement, chaque mai, chaque matière a son propre rythme. Donc, c'est un régal quand on aime ça. C'est un régal. Et on ne cherchait pas à faire des cartes postales. Le plat arrivait dans la scène au moment où il était prêt. Donc, on était en attente d'arriver, puis de soulever, d'avoir cette vapeur. C'était magnifique. Il y avait une énergie sur ce film que j'ai adoré. Parce qu'on était aérien. Il y avait vraiment de la joie, de la précision. En même temps, c'est vrai, on est très concentrés. Ils filment le travail avec beaucoup de précision. C'est magnifique. Mais oui, ça rapporte... Tout ça, c'est lié à l'amour. Et encore une fois, on n'est pas tout le temps disposé à faire la cuisine. Parce que Pierre, toi, tu dis... Mais tu ne fais pas la cuisine pour tout le monde. Enfin, si, pour tout le monde. Tu ne les connais pas, en fait. Oui, mais nous, dans une salle de restaurant, on a des ondes. Et quand parfois, elles ont son négatif, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Mais à nous de retourner la situation. Oui, parfait. Et d'être par un geste, par une attention. Par un... Par... Oui, c'est... Nous, c'est un espèce de... De concert qui... Deux fois par jour, l'avantage par rapport à un film, c'est qu'on se rate. On recommence. Trois heures après, on peut recommencer. Mais effectivement... Mais effectivement... Il faut... Enfin, c'est comment dire, mais il faut aimer les autres. Sinon, c'est... On devient des sinistres commerçants. Et ça, ça m'emmerde. Moi, je vais juste vous dire une chose. Parce que j'aurais peut-être plus l'occasion de le dire. Mais c'est un vrai cadeau d'avoir fait ce film. Parce que ce film, il m'a permis... Et je remercie Ong et les acteurs d'offrir 55 ans de travail qui a commencé par la créativité et de la technique. Et ce film, il est le reflet absolument parfait de ce qu'est la nourriture, créativité, émotion, mais... rigueur, attention, silence, écoute, écoute du produit. Et ça, vous le faites magnifiquement tous les deux. Vous écoutez le produit. Ça, c'est génial. Moi, je vous remercie, vraiment. Je vais rebondir sur cette émotion que nous partage Pierre Gagnère avec une question pour les producteurs du film. Quelle a été votre réaction en tant que producteur quand Tran Anung vous précise que naturellement, sur le tournage, ce sera des vrais produits. Ce n'est pas du gigot en toque. Il y a quand même une complexité de logistique qui se met en place par rapport à tous les plats fictifs habituellement au cinéma. Moi, j'en salivais déjà. Parce que je vais vous dire quelque chose. Une histoire, c'est que la première fois que j'ai rencontré Ong, on a pris rendez-vous, et je ne savais pas du tout de quel sujet il allait me parler. Et moi, j'adore la nourriture. Toute ma vie rythmée par les repas. Matin, midi et soir, c'est aussi prioritaire que le cinéma dans ma vie, intime. Je vous parle de moi. Et donc, j'ai invité Ong, comme je le fais souvent dans un grand restaurant, parce que je voulais allier le travail au plaisir. Et j'ai vu Ong manger tellement bien. On n'a parlé que de nourriture pendant le repas. Je me suis dit, c'est l'homme de la situation. Il réussira ce film merveilleusement bien. Donc après, on a ça en commun avec Ong, la passion de la gastronomie. Ça a été fluide. Il n'y avait plus de questions à se poser. J'étais persuadé surtout qu'il serait mené à bien ce projet. Si, Denis, c'était évident pour vous aussi qu'il fallait des vrais produits et une vraie cuisine sur le tournage ? Oui, je pense que d'abord, l'authenticité, aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Et je crois que ce qui fait la qualité et la beauté de ce film, d'ailleurs, il y a un acte de générosité dedans. En fait, on est complètement... C'est immersif. Je crois qu'on a envie d'apprendre, envie de comprendre. Et manger l'écran aussi, un jour. Et on sort avec envie de se nourrir. Non, non, mais c'était... En fait, c'est toutes ces qualités d'avoir Juliette et Benoît, Tran, un homme qui fait ce film. Je trouve qu'en fait, c'est un mariage. Et évidemment, Pierre qui est derrière pour rendre ça totalement crédible. Je trouve qu'en cette période où on vit trop rapidement, c'est des moments où on ralentit, on s'ancre, on se pose. Et ce qui est génial à travers ces images, c'est qu'en fait, à travers ce film, on arrive nous-mêmes à être dans le détail et dans la compréhension de la manière dont ça se passe. Donc, c'est parfaitement réussi. Monsieur, il y avait une question ici. Bonjour, monsieur. Bonjour. Une question du Brésil. Hier, j'ai goûté à votre film délicieux et j'y ai trouvé du Truffaut, du Rivette. J'ai trouvé les grands maîtres du cinéma français qui font des films sur l'amour. J'aimerais savoir quelle est votre relation avec les grands maîtres du cinéma français qui ont fait des films sur l'amour. Et quelle est l'influence sur vous ? Il est très difficile de faire un film et s'il y a cette difficulté, on ajoute l'influence à laquelle nous sommes soumis, ça rend les choses encore plus ardues. Donc, c'est bien sûr des choses auxquelles j'ai pensé. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, et que j'aime beaucoup. Vous parlez des réalisateurs français, n'est-ce pas ? Je dirais Jean-Luc Godard. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Ses films sont très frais et puissants. J'aime beaucoup sa légèreté. Une question du Mexique. Il y a une chose intéressante dans les débats que nous avons à ce festival, notamment le fait que le cinéma peut être en danger à cause des nouvelles technologies numériques. Et aussi à cause du fait que le public peut se distraire très facilement, ne serait-ce qu'avec son téléphone, et il est difficile d'avoir l'attention d'un public. Donc, est-ce que la trame de votre film et la notion de conflit se retrouvent plus dans les recettes ? Et vous suivez les choses, étape par étape. Vous ne pouvez passer de l'étape 1 à l'étape 10 d'un seul coup. Votre film essaie de faire précisément ce que doit faire le cinéma, c'est-à-dire parler du présent. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a là un conflit, un conflit auquel nous sommes très habitués et que l'on attend de retrouver dans le cinéma ? Et c'est cela qui nous distrait et nous permet de nous évader. Réponse. Oui, effectivement, la technologie n'est qu'un outil tout ce qui compte, c'est la façon dont on l'utilise. Je pense que la technologie d'aujourd'hui n'est pas une menace. Lorsque l'on réalise un film, il faut connaître le langage du cinéma. Ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas se contenter d'utiliser le cinéma comme un outil pour parler d'une histoire, illustrer un thème. Il est très important, en revanche, de donner au public l'impression que le cinéma est un mouvement. Il faut créer quelque chose qui ressemble à un animal dans la jungle, un animal qui a une démarche merveilleusement belle dans la jungle. Et c'est cela le langage du cinéma, le langage spécifique du cinéma. Si vous pouvez susciter des émotions, cela ne peut venir que de l'art du cinéma. Et alors là, si vous y parvenez, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez fait un film. Et si vous créez des émotions, simplement en vous basant, par exemple, sur le décès d'un jeune enfant, par exemple, ça ne suffit pas. Ça, c'est juste une expérience, c'est juste un événement, ce n'est pas de l'expression. Lorsque vous faites un film, encore faut-il que vous connaissiez l'art du cinéma. Et c'est cela qui compte le plus. Il y a en fait deux étapes. La première, c'est le scénario. Vous construisez une histoire sur la base d'un thème. C'est une bonne base. Ensuite, vous passez au moment où vous devez réaliser le film. Et ça, c'est une seconde étape. C'est une étape plus importante. Donc, il est très important de savoir tout cela. Monsieur, bonjour. Bonjour, Mediomaïs pour We Love Cinema. Une question pour Pierre Gagnère. Aujourd'hui, les émissions sur la cuisine impliquent un rythme hyper frénétique. Les gens se coupent les doigts, ils tombent, ils se fracassent la gueule sans arrêt. Et du coup, ça nous éloigne parfois de la nourriture, de ce qui fait la noblesse et la lenteur de la nourriture. Est-ce que pour vous, et on le voit aussi dans une série qui a cartonné qui s'appelle De Bair, où tout est chaotique, est-ce que pour vous, c'est l'ennemi, justement, d'un bon film sur la cuisine, le côté hyper cut d'un montage, une rythmique qui est trop, trop, trop chaotique ? Est-ce que c'est ça qui fait qu'un film sur la cuisine est moins bon qu'un autre ? Un film et moins bon qu'un autre ? Peut-être parce que ce qu'a dit Trane est très juste. C'est comme en cuisine. En cuisine, si vous ne mettez pas des... Moi, le tournage, bon, moi, j'ai bien sûr été l'élément dynamique, l'élément qui a mis en place, mais il y a un garçon qui était à côté de moi, qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Michel Nave, qui est resté pendant 45 ans avec moi, il vient de s'arrêter. Si ce garçon n'avait pas été allé au quotidien, ce film, on n'aurait pas été à la hauteur de cette histoire. Et finalement, Michel Nave, ça a été mon complice, comme le couple du film, un concepteur. Alors moi, j'ai été concepteur, animateur, cuisinier, bien sûr, mais si j'avais vu cette personne à côté de moi, ça aurait été bien compliqué. Et il accompagnait toute ma vie, ces 45 ans de vie commune, en cuisine, et la cuisine ne doit pas être chaotique. Si c'est le chaos, c'est qu'on n'est pas bon. On n'est pas bon. C'est qu'on n'est pas organisé. C'est qu'on n'est pas professionnel. C'est qu'il manque un truc. Et tout travail qui est bien accompli et qui est répété sur des années et des années, c'est-à-dire qu'on tient la route. C'est-à-dire qu'on a les bons outils pour procurer de l'émotion, mais en passant par de la technique et de la rigueur et du professionnalisme. Et je crois qu'une cuisine, c'est comme dans le film. Ça ne peut pas être... Sinon, on ne tient pas la route. On explose en vol. Si on n'a pas la conscience de sa force, mais aussi une immense modestie par rapport à la matière première, par rapport au temps qui passe, par rapport à ce public qui, tous les jours, nous juge. On doit être à la hauteur de l'histoire. C'est vrai que la pratique, c'est essentiel. Et en même temps, il y a un instinct aussi quand on travaille. Naturellement, ton instinct te guide aussi parfois. Moi, c'est ce qui m'a guidé. Mais c'est l'instinct... Si je n'ai pas eu autour de moi des gens... J'ai eu plusieurs, Michel, d'ailleurs, des gens qui sont restés moins longtemps, mais c'est ces gens qui m'étaient en page de façon... Parce que notre métier, d'ailleurs, comme dans le film, faire un plat comme ça, type top chef, finalement, on fait un coup. On fait un coup. Mais ce n'est pas un coup, là. C'est tous les jours. Il faut... Il faut aller lourd, il faut se faire mal. Il faut aller dans le jardin, ramasser les légumes. Voilà. D'ailleurs, je fais petit aparté au film. Je profite, parce que je n'aurai pas l'occasion d'avoir tant de monde devant moi qui parle de cuisine. Vous voyez, on parle des écoles, on parle du goût, on parle du... Aujourd'hui, la première image du film, Juliette, elle a les mains dans la terre. Et aujourd'hui, on devrait en mettre les mômes, ramasser des patates, ramasser des fraises, ramasser des haricots verts. Ils ne se rendent pas compte que c'est un... C'est du boulot. C'est dur. Et tout cette tchou-tchè-tchè, on doit la respecter. Et ça, c'est cet hommage que vous rendez à tous ces... Oui, ça vient du sol, tout ça. Avant le goût, il faut savoir qu'on se fait mal pour tirer cette letrave. Avant le goût, il y a l'odeur. L'odeur, c'est après. Après ? Enfin, après. Oui. Oui, 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 mais c'est la vue. Moi, je vais faire un commentaire qui va amuser Ong. Il n'y a qu'un truc sur lequel je dis « Ah, on n'a pas été bon ». Le turbo, lorsque Juliette le sort du four, le lait n'est pas assez chaud et on voit que le lait... C'est le seul truc... C'est le seul truc où je dis « Ah, voilà, le lait n'était pas chaud ». La quantité d'instruments qu'il y a dans cette cuisine, c'était incroyable. Des instruments simples, des instruments anciens, et il y avait un bon sens, en fait, et c'est vrai que quand tu parles de Michel, sans sa présence, c'était impossible de faire ce film. Il était derrière, toujours, et puis de le voir travailler, de nous montrer, de nous... Il est parfait. Oui, il était exceptionnel. Exceptionnel. Moi, je voudrais parler de Yen Ké, qui est à gauche, à notre gauche, et qui est un peu le génie du film, et qui a s'occupé des costumes, de la direction artistique du film, et qui est vraiment, tous les deux, vous avez travaillé avec Oong, merveilleusement, vraiment comme un couple, vous êtes un couple dans la vie, et sur ce film, on sentait toujours ce désir d'élever ce film au maximum de sa beauté. Et c'était parfois pour Benoît et moi un exercice de patience, parce que vous aviez tellement, vous étiez tellement dans les détails, mais à la fois, c'est ce qui fait la valeur de ce film et la beauté de ce film. Si tu veux dire quelque chose... Tran Yen Ké, quel était précisément votre travail ? Allez-y, ça marche. Ça marche ? Oui. Merci beaucoup, Juliette. Merci de ta patience. Merci de la patience de Benoît. Je sais que c'était compliqué sur certains moments, puisque vous étiez vraiment dans votre rôle, dans votre personnage, et qu'il y avait évidemment au cadre des ajustements à faire, des choses qui n'ont pas, n'ont pas pour but de rendre l'image plus belle, parce que ce n'est pas notre but de rendre une image belle. Je pense que ce qui est important pour nous, pour Oong, pour tout le monde, tous les gens de l'équipe, c'est la justesse. C'est que quand les choses sont justes, elles sont forcément belles. Par contre, si on essaye de faire juste une image belle, les choses justes, ça devient de la déco. Et ça, on évite, en tout cas dans tous les films que nous faisons avec Oong, c'est une chose vraiment pour lesquelles on fait attention. Voilà, d'être juste et de la justesse fait que les gestes sont justes, que la présence de carottes, de navettes, de choux est juste, et que du coup, ça donne un sentiment à la scène qui est juste avec le sentiment des personnages et ce que Oong veut dire par là. Donc, ça nous fait très plaisir à tous que vous dites que le film est beau, mais au-delà de ça, c'est la signification du beau et de la signification en fait, de l'image en elle-même et de ce qu'elle véhicule, de l'émotion et voilà, pas juste la beauté. Merci Juliette. Oui, en entendant Pierre qui parle de ce couple qu'il forme avec Michel Nave qui était notre conseiller sur le plateau, il est vrai que ce film est vraiment une histoire de couple. Voilà, il y a ce couple de Pierre et Michel, il y a le couple à l'écran, voilà, et aussi il y a le couple que je forme avec Yenke, c'est une personne très importante dans mon travail. à part tout le travail préparatoire pendant le tournage, elle est assise à côté de moi au Combo et elle regarde tout et voilà, moi je règle mes problèmes, elle court régler d'autres problèmes et c'est vraiment un travail, ce travail harmonieux qui fait que nous avons eu comme ça une relation de couple très longue et le film lui est dédié, c'est tout à fait mérité, je pense et voilà, c'est aussi une autre histoire qui est racontée dans le film. On a une petite idée de laquelle, il y a une question là devant, bonjour. Bonjour, thank you very much pour votre film, je l'ai vu ce matin et j'en ai encore des goûts dans la bouche, il n'y a pas beaucoup de dialogue, le film repose beaucoup sur le langage cinématographique, il n'y a pas beaucoup de dialogue sauf à la fin, il y a un dialogue très important, je voudrais demander aux merveilleux acteurs qui sont ici sans vraiment révoiler la fin, nous dire ce qu'il pense l'importance du fait qu'Eugénie cuisine. En fait, ce film, il est plus féministe qu'il en a l'air. C'est bien caché, mais je pense qu'il y a un vrai désir de Oung de rendre à sa femme sa place. Et je me souviens que sur le tournage, quand on a joué, Benoît, il n'arrivait pas à répondre et la cuisinière, il voulait toujours dire femme. Et Oung s'est battu avec Benoît pour qu'il arrive à dire ma cuisinière. Et Oung lui a dit mais si, mais tu ne te rends pas compte que ça lui fait plaisir. Et en ce qui me concerne, je crois que s'il avait dit les deux mots colonels, ça m'aurait très bien fait plaisir. Je ne sais pas comment vous pouvez traduire ça en anglais, mais les deux mots colonels, c'est-à-dire tout, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et l'indépendance, trouver sa voie, sa tâche, son chemin, c'est absolument important pour aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et trouver sa place et ce pourquoi on est fait dans la vie, c'est ce qui fait que la vie est valable parce qu'on évolue par rapport à quelque chose qui est mystérieux, mais qui appartient à soi. Et après, on peut le partager, évidemment, et on peut évoluer et faire un long parcours. Mais savoir qu'elle est cuisinière, ça lui donne une clarté de ce pour quoi elle est faite. Ça ne l'empêche pas d'aimer et d'être aimé. Je suis d'accord avec toi, d'abord. Non, c'est vrai, c'est vrai. La phrase qu'il dit le plus, d'ailleurs, c'est « Où est Eugénie ? » Il s'en cesse en train de la chercher. Donc, c'est vrai que moi, j'avais une approche au départ, je voyais les choses aussi de manière charnelle. Et bien sûr, elle l'inspire et en même temps, il y a une relation charnelle qui est très forte et qui est liée aussi à la cuisine. Je crois que c'était ça que je mettais en avant un peu plus. C'est aussi ça. Il y a une jeune femme qui n'est pas avec nous ce matin, mais grâce à qui une promesse sera tenue. Je voudrais qu'on la cite quand même Bonnie Chagnour-Avoir qui joue la jeune Pauline et qui, petite anecdote amusante, je crois savoir, Oum, que vous déceliez chez elle une qualité formidable pour le film. Elle mâche bien. Il y a quand même peu de cinéastes qui soulignent ça. Oui, oui, c'est important. Il faut que quand elle marche, ça donne envie aux spectateurs. Vous voyez, il y a des gens qui, quand ils mangent, ça ne donne pas envie. Et elle, elle est souïe. et donc, c'était important cette qualité-là. Oui. Il y a une qualité d'écoute de chacun. C'est ça, surtout. On écoute les sons, on est attentif au ressenti de l'autre. On est sans cesse curieux de savoir si on comprend la même chose. Et c'est agréable aussi quand on se connaît bien, quand on vous regardait, justement, avec Inke et toi, on voit que quelques regards suffisaient pour vous entendre. Et on a ça aussi dans le film avec Eugénie. C'est ça qui est très beau. C'est vrai qu'il y a peu de mots et c'est agréable aussi de se taire un petit peu, d'écouter. C'est bien aussi. C'est bien. C'est agréable. Excusez-moi, je voudrais ajouter une petite chose sur Benoît, sa façon de travailler. Il est vraiment en grande connexion avec l'acteur qui est en face. Et on a ce plan final qui est un plan extrêmement complexe où il y a un monde fou qui tourne autour hors caméra pour pouvoir changer le décor, tout ça. Donc, c'était un plan extrêmement complexe. Et donc, à la fin, il devait dire ma cuisinière. Et il a dit ma cuisinière et ensuite, il dit et ma femme. Voilà. Et donc, je dis Benoît, c'est raté. Tu ne te rends pas compte tout ça ? Et il est venu vers moi en souriant et dit tu comprends ? Je voyais dans ses yeux qu'elle voulait que je lui dise j'aime ma femme aussi. C'est pour ça que je l'ai dit. Voilà. C'était ça ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. C'est mieux comme ça. C'est mieux raconté de cette manière-là. C'est vrai. Et après, c'était ma femme. Moi, je m'en souviens. Monsieur Toutofon, bonjour. Bonjour. My name is David Cuevas. I'm from Canada. I'll be in asking this question in English. Je pose la question en anglais. D'abord, le film est magnifique. C'est un film pour les yeux, mais pour les oreilles aussi. La musique, la bande sonore. Dans les différentes scènes, on entend tous les bruits. C'est très sensuel. dans un... Vous avez créé ces effets de son dans le film qui sont magnifiques. Quelle était l'idée derrière ? Comment est-ce que vous avez rassemblé ces sons ? Est-ce que vous avez préenregistré ? Ou est-ce qu'il y avait une sorte de bibliothèque qui a permis de créer la majesté et la beauté dans ce film ? Le son est une partie importante du film. Je pense... Je savais qu'à la fin, j'aurais un très beau film. Les images en elles-mêmes n'étaient pas le défi. Le défi, c'était le son. Car pour moi, le son donne du goût à l'image. L'image peut être belle, mais le goût provient du son. Voilà pourquoi le son joue un rôle important. Je n'aime pas l'idée de design, de concevoir le son. Il faut juste choisir le son juste et ça rehausse tous les aspects du film. Dans ce film, il y a les bruits de la cuisine, par exemple, les bruits qui en disent long. les bruits qui sont très vivants. Je me suis dit que la musique n'avait pas sa place, n'était pas utile. Voilà pourquoi il n'y a pas de musique dans le film. Il y a juste un peu de musique vers la fin, mais quant au reste, les sons, les bruits, sont les bruits de la cuisine, les bruits de la nature et ça suffisait amplement pour justement faire en sorte que le film soit puissant. C'est un gigot qui crépite que nous devons nous quitter. Il est très exactement midi un quart, c'est-à-dire l'heure de déjeuner. Donc, merci de ne pas aller dans les fast-foods en face du palais. Prenez le temps, savourez. Bonne fin de festival à tous. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci.